Alors nous sommes le jeudi 10 avril 2014, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Noël Arnaud, présidente de l'amicale ciblasienne à Ciblas. Alors on s'est rencontrés, c'était ce week-end, c'était durant une manifestation, Bacchus, on va quand même l'évoquer, et on a décidé tout simplement de venir vous voir. Si on parle d'une association, le mieux c'est quand même de vous rendre visite dans vos locaux, qu'on est justement dans le quartier de Ciblas. Oui, on est dans nos locaux, sous l'école Val-Fleury, où la mairie nous a prêté ses locaux pour pouvoir faire nos animations et pouvoir rencontrer d'autres personnes, des dialogues, des ateliers et bien d'autres choses. Alors justement, je viens de faire une petite visite avant de faire cette interview, je suis quand même assez bluffé par la qualité de vos locaux, il y a de la place quand même. Oui, il y a de la place et puis il y a de quoi faire. Alors on va donc parler d'une association, entre parenthèses je suis quand même ravi qu'on donne la parole, puisque vous savez que c'est un petit peu pour ça qu'on vient. On est une association et bien sûr je vais vous demander le nom et puis vos buts. Alors le nom c'est l'Amicale Ciblasienne, à Ciblas. Le but, évidemment c'est un but non lucratif tiré de la loi 1901. Notre but, c'est pouvoir redynamiser le quartier, de pouvoir avoir des dialogues et des personnes âgées, faire rencontrer des personnes âgées avec des enfants, de pouvoir essayer de donner de la joie de vivre. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces locaux justement ? Alors dans ces locaux, nous y faisons tricots, crochets, des ateliers perles, de la couture, de la peinture, des poteries, mosaïques, etc. Alors moi j'habite le quartier, je vous connais pas, je viens ici, je viens de demander d'adhérer, qu'est-ce que vous allez me proposer ? Alors je vais vous proposer tout d'abord une adhésion à l'année, qui permet de pouvoir couvrir nos adhérents en cas d'accident dans les locaux. Ce qui est quand même important, c'est quand même agréable de se savoir couvert en cas d'accident. Et j'imagine aussi que, parce qu'on va en parler aussi, donc il y a le but de votre association, mais il y a aussi, alors une association, ça marche avec beaucoup de bonnes Hollandais, ça je le sais, mais ça marche aussi avec des moyens, des recettes. Alors justement, quels sont vos moyens, vos différents moyens, devrais-je dire ? C'est toutes nos animations que nous pouvons faire dans l'année, donc vie de grenier, au moins deux par an, des sorties, carnaval, nous faisons des crêpes-parties, la fête des voisins, bien sûr c'est gratuit, mais les boissons sont payantes, pour commencer. Ensuite, nous avons l'aide de Kinjoué, qui est magasin au lieu où les piques qui nous permettent de faire les paquets cadeaux du milieu de l'année jusqu'à la fin de l'année, ce qui nous fait rentrer des fonds. La mairie, par rapport aux subventions, ainsi que TPM, voilà. Et donc, justement, les locaux servent à tout ça. On va parler également des lieux d'animation. On a fait un petit briefing juste avant de commencer, c'est quand même normal, qu'on sache un petit peu de quoi on va parler. Moi j'ai entendu que, d'une part, les animations avaient lieu en partie dans ces locaux et en partie ailleurs. Dans les locaux, oui, quand il pleut. Quand il fait beau, on fait tout à l'extérieur sur le stade, qui est en face le local. Qui s'appelle ? Le stade Anselmi, qui fait partie du quartier. Oui, parce que si on est dans un quartier, autant parler du quartier aussi. Un quartier très bien, très calme, très réjouissant. C'est vraiment un beau petit quartier. Il faut venir, il faut connaître. Alors, donc, on a aussi, d'après ce que j'ai compris, le but, c'est de faire venir du monde, mais de manière à ce qu'on se sente un petit peu moins seul. Parce que c'est aussi une sorte, je ne sais pas si je peux dire ça, mais une sorte d'entraide aussi. Que les gens, ils soient là, donc on les occupe. Ça leur donne aussi peut-être un but. Oui, tout à fait. Déjà, rien que par rapport à nos cours de chant, on s'est aperçu, on a des personnes âgées qui sont ravies de venir, et puis ils chantent, et puis ils ne se sentent pas seuls. Après, il y a des rencontres, comme je le disais tout à l'heure, avec des enfants, qui permettent d'avoir un dialogue entre personnes âgées et enfants, et qui peuvent redonner un peu le sourire à toutes ces personnes. Alors, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se passe le jeudi. Le jeudi, il se passe quoi de particulier ? Alors, le jeudi, c'est des ateliers manuels, tels que du pochoir, mosaïque, un peu peinture, tricot, etc. Les jours de la semaine, c'est un peu plus différent, parce que le mercredi, on a le cours de chant, donc de 16h30 à 18h30. Donc, à partir de ce moment-là, le mercredi, ça fait trop court pour pouvoir entamer un atelier avec des enfants ou d'autres personnes. Moi, je suis du quartier, je me sens seul, j'ai envie de faire quelque chose, donnez-moi envie de venir. Vous donnez envie de venir, passez la journée avec nous, on discute. Si vous êtes d'un certain âge, on discute de votre passé. Je crois qu'il y a aussi, peut-être, justement, le fait d'abord de pousser la porte, tout bêtement. Donc, on ne connaît pas, on n'a peut-être pas, justement, la démarche de venir voir. Ce qu'il faut dire, c'est, ben, venez, venez voir au moins. Oui, venez voir. Ayez un peu de curiosité. Tout à fait. Et on est là avec le sourire, on vous accueille avec le sourire, la bonne volonté, avec du cœur, avec de l'amour, avec tout ce que vous avez envie de voir qui n'est pas chez vous, vous tendre la main. Moi, je dis que c'est magnifique parce qu'on a eu des bons résultats, déjà, en faisant cette interview. Je pense que je vous donnerai encore l'envie de pouvoir venir et de pouvoir toujours ouvrir la porte et de vous apporter un plus. Est-ce qu'on peut se faire des amis ? Énormément d'amis, énormément. Énormément. C'est ça qui est agréable parce que c'est quand même convivial, c'est familial, c'est la joie de vivre, c'est des yeux écartillés, c'est magnifique. Et y compris, d'ailleurs, quand on... parce que, justement, donc, le but, c'est d'avoir une activité, mais l'activité, elle sert quand même, disons, à préparer, justement, des petites animations. Donc, il y a cette préparation. Et puis, j'imagine qu'au moment des animations, il y a une préparation supplémentaire à faire et tout le monde s'y met. Voilà, tout à fait. Quand les gens arrivent, on a une petite préparation. Quand on n'a pas fini, les gens arrivent et puis mettent la main à la patte. Quand on est tous autour d'un travaux manuel, il y a une complicité qui s'affiche, il y a un dialogue qui se fait, il y a de l'approche, il y a de l'amitié qui se crée, comme vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs. On rit, on s'amuse. Très bien. Alors, donc, ce qu'on peut dire aussi, parce que moi, j'ai visité les Lécoux, il y a de la place ici. On peut travailler à combien ici ? Trentaine de personnes. Facile. Et avec la joie, le plaisir, toujours pareil. C'est tellement convivial et puis on est tellement un petit cocon où on peut rire, on peut chanter, on peut blaguer. On est tellement proche après des unes et des autres et des uns et des autres parce que nous avons des hommes aussi qui sont là et c'est parfait. Oui, je vais poser aussi une question qui a trait donc au quartier. Question bête, est-ce que l'association est connue dans le quartier ? Oui, elle est connue dans le quartier. Quand même, c'est la moindre chose, mais je préfère poser la question quand même. Elle est connue, oui, par rapport aux anciens présidents, aux anciens membres. C'est une association qui est connue, c'est quand même une association qui a été créée depuis 1928 et qui est toujours debout. Bien, alors on va détailler un petit peu ce qu'on peut faire ici en matière d'activité de cette association. Oui, détailler ce que je peux dire par exemple dans un atelier tricot. On a des revues qui sont pour les débutants. Si avec une revue de débutants, on ne comprend pas toujours ce qui est écrit dessus et je reconnais que ce n'est pas évident, on est toujours là pour aider et pour faire voir parce qu'en fin de compte, c'est des ateliers, c'est fait pour apprendre. Alors, à part le tricot ? À part le tricot, le crochet, même méthode. Les perles, les perles qui sont un peu plus difficiles, donc c'est des collègues qui s'en occupent, mais c'est pareil. On est là pour aider, on est là pour faire plaisir. On a le pochwork qui est aussi pas mal. Nous avons une personne du quartier qui apprend la peinture, comment posséder tout. Une dame qui faisait du fuseau et qui nous apprit ce qu'était le fuseau. De la dentelle, donc qui nous apprend aussi à voir un petit peu au niveau de la dentelle. C'est tout un tas de petites choses qui peuvent amener beaucoup de monde et puis on est très accueillant et avec le sourire, vous verrez. Alors, on va revenir sur les différentes activités. Moi, c'était ça le but de ma question. Donc, j'ai entendu des vides greniers et puis quoi encore ? Des arbres de Noël ? Alors oui, des vides greniers. On a fait aussi le 21 juin la fête de la musique, 14 juillet pour le bas du 14 juillet. Puis le 15 août, pareil, on a l'arbre de Noël qui, l'arbre de Noël, quand même, emmène à peu près 90 enfants avec les parents, grands-parents. Et là, tout le monde s'y met, c'est agréable, on prépare l'arbre de Noël. Il y a un orchestre ou alors notre chef de chœur, on prépare des chants et on chante nous-mêmes. C'est toutes des petites choses familiales, conviviales. Et puis, à l'arbre de Noël, il y a les jouets. Ils ont les bonbons, les chocolats. Après, ils peuvent danser. Il y a une loterie. Cette année, cette loterie a été gagnée une DS3. On a fourni des paniers garnis, plusieurs lots. Voilà, on était contents parce qu'on a vu les enfants partir avec les yeux pleins de joie, pleins de sourire. Donc, je dis que c'est formidable. Les enfants ont été heureux, nous, on a été heureux. Alors, si on s'est rencontrés, c'est tout simplement pendant le week-end. J'appelle que j'ai connu Hervé Cuesta durant l'édition 2013 de Bacchus. Je l'ai interviewé, donc il m'a expliqué en quoi consistait sa démarche de récupérer les bouchons pour l'association France Cancer. Vous ici, vous récupérez les bouchons pour cette association. Avec Hervé, je me suis proposé de pouvoir récolter les bouchons en liège à l'amicale. Vous êtes donc un point de dépôt pour les bouchons ? Tout à fait, pour France Cancer et pour Hervé. On s'est rencontrés, on a pu parler, discuter. Ça s'est fait et puis on continuait à récolter les bouchons. Ne les jetez pas, ça vaut de l'argent. On va parler aussi des animations extérieures, de manière à ce qu'on puisse avoir une idée. Quand vous êtes en animation extérieure, alors c'est pareil, donc on peut venir vous voir aussi comment ça se passe en animation extérieure. On a des stands, buvettes, pâtisseries, sandwiches, on a des stands aussi, des jeux pour enfants, pêche à la ligne, boîte de conserve, l'œuf dans la cuillère, etc. Qui ne sont pas dangereux, c'est une sécurité pour l'enfant, pour faire n'importe quoi non plus. Ensuite, on a des champs et tout le monde est content et on profite de cette journée du mieux possible. Très bien, merci de nous avoir présenté votre association puisque je vous rappelle que notre but c'est ça. Vous avez donc vu les sujets finalisés, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai trouvé ça super beau, de l'attirance dans la présentation des stands, des photos hyper réussies et en plus très agréables à regarder et à voir. Et au niveau de la pédagogie des sujets si je peux dire ? Très bien. Parce que c'est grand public ? Parce que c'est grand public, justement. Sous-titrage ST' 501